Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un multi, c'est pas une nouveauté de l'année, puisqu'il aura bientôt un an. Et c'est un multi qui a eu des mauvais retours au début, quand il a été vendu. C'est-à-dire des problèmes de stabilité, quelques flyaways, mais DJ en a eu beaucoup aussi au début et ne prenait pas en compte. Tandis que là j'ai vu que celui-là, la boîte qui le fabrique, J.U. pour ne pas le nommer, a fait beaucoup d'efforts pour le remettre aux normes. C'est un petit bien sympa. Lève-la. Alors ne vous fiez pas sur certains sites, la pub qu'ils ont fait, qu'il y avait application sur le téléphone, il y avait tout. Non, c'est le Hornet S, celui-là, ça sera le Hornet 2 qui aura tout. C'est-à-dire qu'il sera bien compétitif par rapport à DJI, surtout niveau prix, puisqu'avec une tablette ou un téléphone, on pourra tout faire. Alors celui-là, c'est le S, c'est le Sport, avec trois niveaux de mode de vol, dont un entièrement débutant, c'est-à-dire qu'il est très stable et hyper mou, très soft. Bon, allez, on va attaquer le unboxing. Alors, on va attaquer par le multi. Voilà. Alors, la version que j'ai reçue, c'est la version standard. Il existe trois versions. Il y a la version standard, il y a la version FPV avec une cam, et il y a la version vidéo avec un train d'atterrissage, avec une nacelle stabilisée et une caméra 4K. Moi, c'est la version standard. Donc, on ouvre. Alors déjà, vous voyez l'intérieur des boîtes qui sont bien tapissées, recouvertes de suédine. C'est pas vilain. C'est un peu tape à l'œil, mais gage de qualité de ceux qui le fabriquent. Les boîtes sont vraiment très costaudes. Et maintenant, voilà, le bazar. Vous voyez ma main à côté. Il n'est pas très grand. Voilà. Alors, on va déjà le mesurer. Il fait, je crois, 280. 280 pile-poil de diamètre. Donc, il n'est pas énorme. D'une main, c'est pas pratique. Alors, on le ve-là. On pose un peu la cam. Voilà. L'emplacement pour la batterie, pour la lipo. Voilà. moteur. Alors, le train d'atterrissage, c'est ça. C'est ces petits machins. Vous allez le voir, il y a des LED à l'intérieur qui vous indiquent des choses. Là, vous avez le port USB. Il y a un logiciel pour PC pour le régler, faire les mises à jour, pour régler l'altitude de vol, tout ça. Voilà. Pareil, vous appuyez un coup, vous avez l'état de charge. Vous voyez, je ne l'ai même pas chargé. Je ne l'ai pas chargé à fond. Avec ça, nous avons 4 patins d'atterrissage sont en plastique de rechange. Et nous avons, bien entendu, les 4 hélices. Et les hélices, c'est des 6-3-2. C'est une espèce de nylon gris un peu souple. Donc, qui se visse. C'est des auto-sérantes. Voilà. Voilà. Alors, avec, vous avez un petit carton. Et là, j'ai une clé. Enfin, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai regardé un peu où c'est que je pouvais l'enfiler. Et je ne sais pas. il faudra que j'épluche un peu plus sur le site de Jiyu. Et là, vous avez la notice. Mais malheureusement, la notice est entièrement en anglais. En chinois. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai le lien sur le forum. Vous avez les notices en anglais complètes. Il y en a 4 ou 5. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai voulu tester celui-là. Déjà, pour la gueule qu'il a. Il a une très belle gueule, je trouve. Contrairement à certains, je crois qu'il fait dans les... Oui, il doit faire 800 grammes. Je vous dirais ça. Il n'est pas gros. On peut l'emmener dans la voiture. Il ne prend pas de place. Il a une bonne autonomie. Il est annoncé pour 20 minutes. Bon. 20 minutes, je veux bien. L'accueil, c'est un 2,5. Vous racontez plus sur 15 minutes. D'après ce que j'ai vu, il n'est pas difficile à ouvrir. Alors, là, vous avez l'emplacement pour mettre la cam la cam d'origine qui vient à la place de ça. Vous avez toute une série de pins, de toucheux au bout, là. Et la cam est équipée de pins à ressorts, donc ça vient appuyer, craque. Ça se vend au détail. Et tout le reste est prévu sur la radio pour être équipée. Voilà. Et maintenant, on va enlever un peu ça. je fais le ménage. Voilà. Et maintenant, on va prendre la radio. Alors la radio, c'est quand même un petit bout bien lourd. Quand je dis petit bout, oui, elle est petite, mais bien complète pour ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, avec la radio, vous avez un câble USB, le cordon d'alimentation du chargeur, le chargeur, et, comme on est en Europe, le petit adaptateur. Alors, vous avez vu, la lipo est un lipo propriétaire, mais il y a moyen de faire des choses. Voilà. On enlève les deux protections de la radio. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'il y a deux antennes. Parce que la radio est prévue aussi en récepteur vidéo. Je dis, elle est complète. Donc, il y a une antenne pour la radio et une antenne en 5.8 pour la vidéo. d'ailleurs, vous avez je vous montrerai des molettes. Alors, vous avez vu, il y a des autocollants pour vous dire ce que c'est, mais c'est tout en chinois. on va déjà enlever celui-là. Allez, ça colle. Alors, le bouton d'en bas, celui-là, c'est les modes de vol. Un, c'est vraiment pour le gros débutant. c'est-à-dire il va être super assisté, c'est-à-dire il aura GPS et tout le tout-team et hyper mou. En mode 2, c'est la même chose, c'est-à-dire vous avez toujours l'assistance, mais il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus réactif. Et le mode 3, c'est un mode pas manuel parce que vous avez quand même les giros et les accéléraux en place, mais vous n'avez plus de comment dire, vous n'avez plus de GPS ni de maintien d'altitude. Alors, avec le dernier firmware, vous pouvez choisir pour le mode 3 d'avoir le maintien d'altitude quand même, mais plus de GPS. OK. Maintenant, vous avez le bouton à gauche, où il est destiné une maison, c'est pour le retour à la maison. Le bouton de droite, c'est décollage, atterrissage automatique et si vous voulez changer de home, c'est-à-dire vous bougez, vous marchez et puis vous allez vous dire tiens, il va atterrir ici, il suffit d'appuyer, de maintenir appuyé et là, il va prendre en considération que le home, c'est le nouveau point où vous êtes. voilà. Alors, vous avez deux boutons au-dessus, c'est à gauche, c'est pour changer les 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 lumières, les LED en dessous, les couleurs. Le bouton là ne nous servira pas parce qu'il est utile uniquement pour la version nacelle, c'est-à-dire c'est photo, vidéo, vous appuyez et vous avez deux sliders là qui reviennent au milieu, c'est pour la gestion de la nacelle, vous avez, vous pouvez régler le pitch et l'autre, vous pouvez modifier les couleurs des LED comme en appuyant ce bouton là, vous validez ou pas. Les manches sont reviennent tous à zéro et le toucher est hyper agréable, c'est pareil, c'est une espèce de gomme, tout ce qui est gris là c'est de la gomme, c'est hyper agréable et derrière vous avez deux boutons, alors c'est pour la vidéo, enfin quand on est en FPV, c'est pour changer canal ou bande. là vous avez trois ports, vous avez un AV-OUT parce que quand vous le prenez en FPV, vous avez un petit écran 4 pouces 3 quarts qui se branche là, ça fait AV-OUT et alimentation de l'écran, vous avez le port micro SD qui est pour la charge, ou pour la connecter sur le PC et celui-là, je n'en ai aucune idée, c'est un gros port USB mais je ne sais pas à quoi il sert, il n'y a rien d'écrit dans la notice et vous avez un truc qui est nickel, c'est que là, voilà, vous avez un support pour l'écran ou si vous arrivez à connecter un téléphone sur la radio, il faudra que je voie et qui est inclinable et pour le rentrer, vous le rentrez, voilà, c'est fait, donc une belle radio, donc je vais un peu ranger le bazar que j'ai sur la table et puis on va aller voir sur PC ce que ça donne, bon là, je ne sais pas si vous voyez très bien mais enfin, je ne peux pas faire autrement là, sinon, si vous avez des demandes, je vous ferai des copies d'écran, il n'y a pas de souci, donc voilà, à quoi ressemble le logiciel, alors quand vous l'installez, je vous mettrai les liens, il n'y a pas de souci, il est en chinois, donc il faudra cliquer là-haut pour l'avoir en anglais, alors pour connecter le hornet, un câble USB, alors toujours mettre en route, c'est un petit coup, un grand coup, voilà, on le pose, voilà, ça clignote, c'est bon, on peut brancher, alors une chose, que je ne sais pas si vous avez prévu, c'est que la prise est en dessous, et quand on le pose, on pose sur la prise, donc un truc à faire, quand vous ferez les calibrations d'accéléromètre, vous prenez quatre tasses, ou je ne sais pas, moi, ce que vous avez, qui fait la même hauteur, et vous les mettez sous les quatre patins, pour dégager la prise USB, donc voilà, alors un truc, je n'ai pas eu besoin de faire d'installation par Zadig, ou quoi, moi, Windows 10 m'a tout découvert, m'a tout installé, voilà, alors là, moi je suis en COM3, donc on va se connecter, voilà, alors si vous voyez là, vous voyez bien que je ne suis pas, pas de niveau, je suis vers l'avant, voilà, donc quand vous le connectez, il fait une lecture, vous, chaque fois que vous ferez une modif, il faudra refaire, save, et une lecture, après, la calibration, c'est ce que je vous dis, il faudra, bon, je reprends, parce que la caméra a planté, j'ai la carte était full, je m'excuse, donc quand vous faites une calibration, il faudra bien le mettre sur des tasques, enfin le surélever, et qu'il soit bien de niveau, donc maintenant, en haut, vous avez Personal Setting, alors, c'est pour changer les couleurs, comme vous voulez, en violet, en bleu, en blanc devant, en bleu derrière, en blanc devant, enfin, c'est rotation modèle, tout ça, bon, je ne vois pas l'utilité, mais enfin, RC Setting, je regrette, mais c'est pour la radio, et là, faire moi, on va faire un upgrade, voilà, bon, je ne me suis pas mis en mode, bootloader, pour le faire, bon, pour le moment, je vais voler, deux bases, comme il est, on fera les mises à jour plus tard, paraméter, vous voyez, sinon, ça, ça répond bien, quand on le bouge, il n'y a pas de souci, à part ce petit souci de, que ça, ça touche, bon, maintenant, on va passer, à la, à la radio, alors la radio, idem, on la met en route, elle vibre, tout est ouvert, on branche, voilà, alors vous allez me dire, regardez, il n'y a pas de portcom, ben non, il n'y a pas de portcom, il faut aller en, RC Setting, et faire, Connect, voilà, donc moi, je la veux, en mode, gaz à droite, et là, vous pouvez faire, une calibration, alors je vous donnerai, la méthode, pour la calibration, on va la lancer, on va voir, calibration, voilà, on attend, ben non, on bouge, ah non, pas encore, voilà, je peux y aller, donc, on bouge, tous les manches, voilà, on bouge, tous les manches, les deux wheels, sur les côtés, là, voilà, ça donne, tous les neutres, et maintenant, on attend, que ça passe, normalement, ça devrait repasser au rouge, voilà, mais là, une fois que c'est repassé au rouge, on arrête la radio, on remet la radio en route, pardon, je l'ai mise en mode bootloader, on débranche, on met en route la radio, et on rebranche l'USB, ah, il y a lui qui s'est réveillé, j'ai oublié de l'arrêter, voilà, voilà, pour la radio, pareil, on peut aller là, elle va me dire qu'elle n'est pas à jour, si je fais comme elle n'est pas à moi de bootloader, ferme, regarde, erreur, voilà, voilà, ça, c'est pour, le, le, le logiciel sous le PC, sinon, c'est vrai que, on met en route la radio, c'est un appui court, un appui long pour mettre en route, voilà, et là, derrière, ça clignote vert, il est à la recherche des GPS, dès qu'il a les GPS, ça sera vert fixe, et là, normalement, je ne peux pas le mettre en route, tant qu'il n'a pas les GPS, je peux uniquement le mettre en route, si je me mets en mode normal, là, il cherche, parce que, voilà, là, si j'appuie, je reste appuyé, il prend le home, ici, voilà, que dire de plus, c'est, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais, tous les boutons s'allument, non, pas derrière, mais, cette façade s'allume, alors, si vous volez dans la pédale, vous savez où c'est que vous allez, les voyants, donc, il y a un voyant du GPS, qui ne sert pas pour le moment, ça servira pour le, le Hornet 2, vous avez le voyant de charge, donc, là, c'est vert, quand il passe à l'orange, ben, c'est qu'il faut recharger, et là, il nous dit que tout va bien, voilà, donc, ben, je vous regarderai, pour adapter une cam, pour quand même, faire une vidéo en vol, du sol et d'embarquer, comme je fais d'hab, pour moi, c'est, un beau petit joujou, qui n'a rien à envier à certains, il faudra que j'enlève un peu, ces, ces autocollants, là, parce que je peux vous dire, qu'ils ont mis des autocollants, qui tiennent, ce n'est pas de la gnognote, voilà, bon, ben, écoutez, ah, j'ai oublié de vous parler, de la calibration, du compas, alors, je vous mettrai la procédure, parce que, il y a, une procédure, avec les manches, à faire, pour déclencher, la, le, le, la calibration du compas, et, ensuite, il faut tourner, sur soi-même, en tenant, le, le multi, vertical, comme ça, et en le tournant, sur lui-même, en même temps, assez rapidement, hein, donc, il faut compter, deux tours, et, quand les LED, les LED clignotent, arrière, en rouge, ensuite, en vert, et quand elle passe, en orange, après, quand elle passe en vert fixe, c'est bon, il est calibré, vous arrêtez tout, vous redémarrez, et c'est fait, donc, à faire, si vous changez de lieu, assez éloigné, enfin, comme d'hab, comme tous les multi, avec des cartes, avec, avec combat, hein, on va pas, on va pas se leurrer, ils sont tous fabriqués, à peu près, sous le même, le même style, euh, je vais vous dire, ben, à bientôt, sur le forum, et merci de m'avoir regardé, bye, à bientôt,